Mais je rejoins la position d'Elie dans la mesure où je ne me sens pas uniquement logothérapeute. Ça fait partie des supports, des outils que je voulais, d'un champ de connaissances aussi, ça c'est sûr, et de travail personnel, parce que dans le cadre de la logothérapie, il y a aussi sa propre logo-analyse, donc il prend du temps, et puis comme Elie le disait justement, de le ramener aussi à sa propre pratique, à ses propres sensibilités. Mais j'avais envie de lui donner un cadre, une éthique, une pratique différente. Je trouvais qu'avec la logothérapie, dans le sens où le thérapeute s'adresse au logo, ce n'est pas à la psyché, il y avait la conception de l'être, le sens de la quête, de sens, tous ces éléments, la condition humaine, appartient déjà à la pratique de l'âme antique. Mais voilà, c'est pour ça que la formation coaching existentielle, je la poursuis aussi, parce que l'approche plus spirituelle, l'approche traditionnelle, l'approche des outils réels, comme la pyramide de Maslow, l'échelle de Diels, l'analyse transactionnelle, en séance, il y a des moments où là, on va être un peu plus en logothérapie, là, on va se dire, tiens, là, c'est peut-être, ok, j'entends ça, donc peut-être que repositionner la personne, là, on en est en plus en athée, j'entends ça, pas en négocier. Donc en fait, c'est ça, ah bon, la personne, elle bloque. Donc la dernière fois, j'avais une consultation, c'était un problème, la personne est bloquée, mais c'est, enfin, elle était arrêtée, parce que son entreprise ne fonctionnait plus comme elle souhaitait, et en termes de management, bon, bah, et en réalité, c'était plus qu'un problème personnel. Donc là, on va, je ne vais pas utiliser les supports, enfin, je suis désuée, mais tu es ailleurs. Donc je dirais que, ben, j'y vois dans ta manière de présenter la logothérapie, bon, plus pratique, je te prends l'exemple, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais par exemple, tout à l'heure, j'ai trouvé ça super intéressant, quand tu me dis, ok, la mort, bon, la triade tragique, nous, on l'a vue essentiellement par rapport à un travail personnel, mais comment l'aborder dans le cadre thérapeutique, bon, quel levier, voilà, tu as quelqu'un, je prenais l'exemple, tout à l'heure, d'une femme, pareil, en consultation, qui dit qu'elle ne va pas pouvoir vivre le décès de son père, etc., bon, ben, concrètement, la logothérapie, ok, comment relancer cette scène sano-dynamique, donc sa motivation intérieure pour dépasser son événement, cet événement, pour ne pas tomber dans ce vide existentiel, etc., concrètement, comment l'accompagner ? Les ponts que tu arrives à faire aussi, également, entre la logothérapie, et ça, c'est, pour moi, vraiment la valeur ajoutée, ta valeur ajoutée, par rapport à la cabale existentielle, quoi, voilà, par rapport à la cabale, parce que là, Elie, souvent, elle ramène au questionnement, à la force du questionnement, et je trouve que ça, c'est vraiment très intéressant. les ponts que tu fais, également, entre la logothérapie et aussi, finalement, les outils de la communication, que ce soit de l'école de Palo Alto, de l'analyse transactionnelle, parce qu'en ligne de fond, il y a le sens, voilà, donc, il y a le sens et l'inconscience spirituelle, prenant en compte, toujours, la présence du travail que le thérapeute fait avec l'inconscience spirituelle. D'une certaine manière, aussi, avec le logos, même si tu ne le nommes pas. Oui, oui, c'est le logos. Voilà, complètement, quand tu dis, voilà... La notion d'alignement, tout ça, c'est avec le logos. C'est le logos, tel que je le définis, si tu veux, dans la dimension transformée. Oui, mais c'est vraiment ça. C'est cette voie qui indique la voie. Vous avez vu cette phrase que je fais ? La voie qui indique la voie. Après, la logothérapie, tu en fais également dans l'écriture, dans le support d'écriture du livre. Si vous avez commencé le travail d'écriture, quelque part, c'est aussi de la logothérapie. Quand on vous dit, imaginez vos projets, quels sont vos rêves, quelles sont les réalisations de votre vie, vous avez été vraiment très heureuse, parce que la base aussi de la thérapie de Francklienne, c'est aussi de ne pas partir que... Et je pense, toute thérapie spirituelle, ce n'est pas partir de ce qui... de faire des mauvais souvenirs ou que ça, mais aussi de partir essentiellement des bons souvenirs. Donc, quelles sont vos réalisations ? Qu'est-ce que... Voilà. Et de vos échecs ? Après, bon, derrière, il y a les échecs, mais tout ce que tu poses dans le livre, ça fait partie de... C'est très logothérapie, hein. Faire la liste de... T'avais écrit aussi, faire la liste, je ne sais plus, t'avais un outil comme ça, faire la liste ? Les valeurs ? Voilà. Quand on raconte son histoire, faites-le la liste des valeurs en fonction de ce qu'on vous racontait de votre histoire personnelle, vous pouvez voir. Je peux te prendre en photo, quand même. Oh non, non, Elie, je n'ai pas photogénique. Moi aussi, c'est photogénique, je vois. Non, non, on ne te voit pas. Quand vous faites... Vous écrivez votre histoire, il y a des moments où vous allez voir des points de renouvellement, des points de rupture, c'est ça aussi dans la logothérapie. C'est-à-dire qu'on est constamment en renouvellement. Et donc, à ces moments de rupture ou de renouvellement, comment vous avez rebondi ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Quelle a été la valeur forte que vous avez actionnée ? Moi, tu me rends compte, avec du recul, puisque j'ai vécu, je dirais, une détresse existentielle à la période où j'ai rencontré Elie. Qu'est-ce que j'ai mis en place, finalement, pour essayer de traverser ce désert que j'ai appelé, j'ai appelé cette période la traversée du désert ? Tu as bien... Je me rappelle que le rebondissement que tu as eu par l'écriture. Ça, ça a été vraiment mon point de départ. Ça, ça a été vraiment le point de départ. Comment ça s'est déclenché chez toi ? Vraiment lié à une synchronicité. En me disant, puis j'entendais les informations extérieures. Questionne-toi sur toi, fais le point, va cher. Bon, essaye de trouver le fil rouge. Bon, j'avais commencé à prendre des cours avec Elie. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai commencé à écrire. Mais par contre, comment ? Avec quoi ? De quoi partir ? J'étais vraiment devant... Voilà, je ne savais pas. Et j'ai rencontré, donc, Elie, à ce moment-là, qui travaillait sur son projet science, donc sur le livre, m'a envoyé ses premiers travaux. Et là, du coup, ça a été réellement résonance. Parce que c'était comme s'il m'adressait une réponse sans que je lui demandais quoi que ce soit. Donc, j'ai dit, bon, ben là, c'est en main du ciel. Et voilà, ça a commencé comme ça. Donc, j'ai plongé dans les exercices, dans les débuts du livre, avec l'attention à poser, ça qui est vraiment très, très importante, au final, parce que l'attention que j'avais posée à l'époque, c'est aujourd'hui la réalisation de cette intention, au final, quelque part. Même si c'est en construction, même si je vais continuer sur cette route-là, mais ça a été vraiment détonateur. Il y a eu une synchronicité aussi d'écriture. Après, je me trouve... Deux jours après, enfin, je vais dire, deux, trois mois après, je me retrouve en me disant, ben là, je ne sais plus quoi écrire, en fait. Puis je me disais, c'est n'importe quoi, à quoi ça sert, où tu vas, qu'est-ce que tu racontes, ça ne sert à rien, personne ne va te lire. Bon, ben après tout, continue à le faire pour toi, et puis tu verras bien. Et puis ça ne venait pas, ça ne venait pas. Et je me disais, vraiment, j'étais devant la page blanche. Et je me souviens de ce mail de Lely, le soir, qui me répond, en disant, ben tiens, je t'envoie le deuxième chapitre sur la page blanche. Donc, si vous paniquez devant le fait de ne pas pouvoir réaliser votre projet, etc., ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Continuez à écrire, écrivez, je ne sais pas. C'est quoi, ça me fait penser aussi au Dalet, t'es au guillemel. Ah, ça va venir. C'est pas un peu ça aussi ? Ça va venir. Alors, la page blanche, pour moi, on y arrivera, c'est l'âme du livre. Donc, je parle du corps du livre, je parle de cœur du livre, et après, je parle de l'âme du livre. Et la page blanche, c'est le vide. Et c'est quand on est dans la page blanche, moi, je me suis exposé avec ma page blanche. Et moi, c'est ce que tu dis, je l'ai écrit. « Mais à quoi ça se fait ? C'est quoi ce projet ? Pour qui tu te rends ? » Etc. Oui, c'est ça. J'en ai fini par faire des dessins, après, je me suis dit, bon, on commence. Un mot, deux mots. Oui.